Je vais finir par m'habituer. A quoi ? Eh bien, à tous ces paysages merveilleux et magnifiques, ces routes sublimes, ces petits villages pittoresques et tranquilles, et tout ça, quoi. Tu sais, ce merveilleux pays à côté de notre belle France. Bon, ben, ce matin, c'est réveil matinal. 7h55, départ. Bon, c'est cool, je n'ai pas eu de vent cette nuit, quasiment. Donc ça, c'est plutôt sympa. Tranquille. Je vais essayer d'aller faire 2-3 plans à caméra, si je peux. 2-3 plans de route de ce petit village que j'ai eu hier, que je trouvais vraiment sympa. Allez, viens, ça commence. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte d'un trésor caché. Un petit village niché dans un écrin montagneux. N'ayant pu filmer la veille, car trop tard, je ne voulais pour rien au monde rater ce lever de soleil sur ce magnifique endroit. Bienvenue à Pedro Bernardo. Un joyau perché dans la montagne de la Sierra Gredos. Hors des sentiers battus, ce lieu nous offre une vue imprenable. Chaque ruelle, chaque pierre raconte une histoire. Chaque clovet de soleil est un embrasement, une lumière illuminant les foyers, les ruelles et les âmes. Le temps semble s'être arrêté. Ici, la nature semble rythmée avec harmonie chaque moment de la journée. Bref, une invitation à la sérénité, à la contemplation. Bon, je ne sais pas si ça va durer, mais ce matin, il n'y a plus de vent. Alors ça, c'est quand même cool, parce que... Et par là, le vent est violent. Bon alors, comment dire, j'ai un point de vue plutôt agréable. Ah là, c'est... Non, c'est bien. Bon, je vais quand même m'arrêter pour vous faire voir un peu ça, parce que c'est vrai qu'on a un joli décor. Et comme tu peux le constater, ça commence fort, non ? Et attends de voir la suite, tu ne vas pas être déçu. Et puis alors, les pneus, c'est un vrai confort par rapport au Bridgestone, là, Batax. Merci Michelin. Bon, je vais essayer de faire deux, trois vidéos. Ça a l'air... Petit château sympa. Voilà, on verra. On va surveuler le château de Mont Beltran. Un joyau médiéval niché dans la province d'Avila. Construit au 15e siècle par Don Alvaro de Luna, un personnage influent de la cour de Jean II de Castille. Ce château gothique avec ses touches mudares, un style architectural qui s'est développé pendant et après la période de la Reconquista. Demi de la ville, tel un témoin silencieux des histoires des batailles d'autrefois. Les Mendoza, une famille noble de l'époque, ont aussi laissé leur empreinte ici, notamment Ignio Lopez de Mendoza, le premier duc de l'Alburquerque. Imaginez les rois et reines qui ont pu parcourir ces couloirs, comme Ferdinand et Isabelle, les rois catholiques. Aujourd'hui, ce château n'est plus qu'un monument historique. C'est une porte ouverte sur le passé, qui nous raconte des siècles d'histoire. C'est un voyage dans le temps, au cœur de l'Espagne médiévale, où chaque pierre a une histoire à raconter. Pour un peu d'école, le petit village est sympathique. C'est bien. Par contre, il faut qu'ils installent des moulins avant dans le coin, là. On a vu comme ça souffle en permanence. Ouais. Bon, c'est cool. Tu vois, 9h30 du matin. J'ai déjà fait deux trucs que je voulais revoir, là. Et puis, maintenant, je pars pour Castille. Rabel de Castille. Non, c'est Cadix, ouais, d'accord. Pas grave. Et donc, bon, je suis encore pas arrivé. Il y a 700 bornes. Je vais essayer de faire un petit peu en ou deux, quand même. C'est quand même cool de pouvoir se promener comme ça. C'est le grand luxe. J'adore. Allez, maintenant, un petit survol du trésor d'Avila. Le château d'Arenas de San Pedro. Joyau du 15e siècle, lui aussi, qui raconte des légendes d'amour et de bravoure. D'ailleurs, son architecture imposante, mélangeant robustesse et élégance, a été témoin de nombreux événements historiques, y compris les conflits et les alliances de l'époque médiévale. Le surnom, le château de la triste Condessa, est lié à une légende. Le château serait hanté par l'esprit d'une comtesse dont l'histoire est marquée par un amour malheureux. Et la bravoure dans tout ça ? Eh bien, le château était une forteresse stratégique, protégeant l'entrée de la Sierra de Gredos. Et de ce fait, il a dû protéger sa population et repousser l'envahisseur à maintes reprises. C'est vrai que ça a l'air quand même plus sympa, ces coins-là, que ce que j'ai traversé l'autre jour. Alors, je ne sais plus quand, parce que j'ai perdu un peu la notion du temps. Mais le nord de l'Espagne, là, avec ses grandes plaines en agriculture, bon, c'était sympa, pourquoi ? Bon, j'apprécie mieux ce coach, ce coin. Bon, je ne te dis pas, là, je suis en train de me faire plaisir. Ah, c'est un super beau poing. Oh, la vache, un petit road, là, ça fait du bien, là, ça réveille. Tiens, c'est vraiment sympa, là. Moi, j'ai fait un petit crochet par ce petit village. À vrai dire, je ne sais pas bien pourquoi, j'ai vu deux, trois, trois, comme ça. Je me suis dit, tiens, si j'allais voir, alors c'est peut-être un peu les villages blancs, un peu de l'Andalousie qui commencent. Nous traversons le village de Poyales del Oyo, toujours dans la province d'Avila. Cette charmante petite ville rurale offre un havre de près au cœur de Castileone. Avec ses rues étroites et ses maisons en pierre, son église, ce village incarne l'atmosphère tranquille des villages traditionnels espagnols et ne déroge donc pas à la règle la tranquillité et le charme des villages d'Espagne. Il dit, tourne à gauche. Ouais. Et si tu cherches un village baigné par le soleil avec une vue dégagée, eh bien, cet endroit est fait pour toi. Have I lost you ? Bon, là, je me promène encore dans des ruelles. Je t'avoue que c'est bien abusant de rouler dans toutes ces petites ruelles. Je fais le tour du propriétaire. C'est vrai que ça change vraiment par rapport aux autres villages que j'ai vus jusqu'à maintenant. Waouh ! Génial ! Ou du moins, je m'amuse avec pas grand-chose, quoi. Deux, trois ruelles, ah bah non, là, on ne peut pas, là. Voilà, je te fais une petite vue. C'est vrai que tu vois, c'est sympa quand même. Là, les palmiers, de la montagne. C'est beau. Nous voici maintenant au vieux pont de Candeleda, construit au début du XXe siècle avec ses arches segmentaires triangulaires en briques. En jambant la gorge de Saint-Marie et la rivière Tétard, il relie Candeleda à Madrigal de Lavera. Ce pont témoigne de l'ingéniosité et de l'importance historique de cette construction de l'époque. Comment ne pas être subjugué par ces moments-là ? Chant, en train de traverser des grandes plaines, un peu, tu vois, là, avec clairsemé d'herbes, là, c'est vraiment sympathique. Ma journée sera rythmée par toutes ces belles découvertes. Et que dire de l'envol de cette cigogne, si majestueuse, qui en quelques battements d'elle s'affranchit de la gravité avec tant d'élégance. Nous offrons un spectacle magnifique de la vie paisible de ces oiseaux. Capturer ces images est un réel plaisir. Partager pour un instant l'intimité du nid. Je pourrais passer des heures à contempler cette douce nature. À me laisser absorber par la beauté et la grâce de ces moments. Bon, on change vraiment de décor. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Bon, par contre, c'est vraiment cool de pouvoir ronquiller des kilomètres. Bon, ça recommence. Je fais le chien fou. Je vais un peu voir partout, alors... Je vais jamais rentrer chez moi. Bon, je fais juste un petit tour du village comme ça pour que tu puisses voir, parce que... Après, tu vas dire, oui, tu ne nous fais pas tout voir, alors bon... Voilà. Mais il y a partout des... Comment on appelle ça, les cigognes ? C'est fou, ça ! Il y a un abonné de la chaîne qui me demandait, mais tu roules toujours tout seul ? Oui, c'est compliqué de rouler à plusieurs, tu vois, quand tu fais chier tout le monde. Le mec, il est toujours en train de s'arrêter, alors soit ça trace, ça bloque. Tout d'un coup, tu ne vois plus personne, le mec, il est parti comme un avion. Et puis, deux kilomètres plus loin, je suis le dernier de la bande, parce qu'il y a toujours un truc à aller voir, un truc à regarder. T'imagines, t'es trois, quatre potes, là, bon, c'est vrai que ça doit être pénible, enfin... Alors après, bon, c'est sûr qu'il faut que tout le monde soit dans la même dynamique, hein. C'est-à-dire que tu vois un truc sympa, tu t'arrêtes et t'as le temps, quoi, voilà. Bon, vraiment, cette partie de l'Espagne, effectivement, vous pouvez venir. Là, il n'y a pas de problème, c'est validé. Et alors, je ne te dis pas, tu sais, avec la bonne musique dans les oreilles, là, on ne s'arrêterait plus, hein. Ah, il va falloir que je me calme, il faut que je tourne à droite, je crois, elle a dit la dame. Eh, ouais, tu vois. Je continue ma traversée de village et je dois dire que je commence à prendre un malin plaisir à traverser tous ces villages sans personne. Bon, étant seul la plupart du temps, je ne suis pas plus perturbé que ça par la situation. J'adore ce luxe de pouvoir rouler sans but précis, sans contraintes d'horaire ou d'itinéraire fixe. C'est ça, ma liberté. La liberté de rouler jusqu'à l'épuisement ou de m'arrêter dès que l'envie m'en prend. Rouler au gré de ses envies, de ses humeurs, avec sa maison dans ses valises, c'est vrai que ça procure un incroyable sentiment de liberté. J'imagine que ça doit être ça, ma définition du road trip. Ça fait un peu route 66 en Amérique, là, tu vois où t'as des... d'une droite géante. Oh, c'est d'enfer. Ah ouais, alors là, tu as vu, bon, il n'y a pas grand monde, hein. Ah ouais, c'est vraiment le pied, hein. Je te fais découvrir le fleuve le plus long de la péninsule ibérique, le Rio Tajo. Prenant sa source dans les montagnes de la Sierra de l'Albarsine, à pratiquement 500 km de là où je suis. Majestueux fleuve qui traverse l'Espagne et le Portugal, influant la vie dans chaque région qu'il touche sur près de 1000 km. Mais le tarot, c'est aussi un fleuve chargé d'histoire, comme tu peux t'en douter. Témoins des civilisations qui se sont succédées sur ces rives, des Romains aux morts, jouant un rôle clé dans le développement des villes qu'ils traversent. Sur ces rives, des vestiges historiques, des châteaux médiévaux et des ponts anciens, racontant les histoires des peuples et des cultures qui ont prospéré ici. Le tarot n'est pas seulement un cours d'eau, c'est une veine historique qui a façonné l'identité même de cette région. Un joli petit pont, voilà, avec une vue sur le Rio Grande, magnifique. Bon, moi, je suis complètement fan de cette nature, là, tu vois. Je te dirais bien de me rejoindre et de partager ça à plusieurs, mais bon. Alors oui, tu vas peut-être trouver que je m'extasie pour un rien. Un peu d'herbe en manque d'eau, grillé par le soleil, quelques chevaux, quelques arbres, mais franchement, les paysages sont vraiment extraordinaires dans cette région. Et sans parler du calme et de la quiétude dans laquelle je baigne. Vraiment, c'est un enchantement. Alors, on est vraiment dans la découverte des petits villages perdus sur les petites routes de campagne. Alors, je ne saurais pas dire où est-ce que je suis exactement. Je suis en Espagne, oui. Ok, ok, quand tu as dit ça, tu n'as rien dit. Parce que ça, on le savait déjà. Et voilà, bon, j'adore. Bon, le gravier pour rouler, c'est vrai que ce n'est pas top, quand même. Là, il faut y aller mollo, parce que... Oh, ça roule sous les pneus, dis donc. Bon, c'est carrément génial. La route s'arrange, et puis regarde, là, c'est bien. Alors, je suis à 600 mètres d'altitude, là. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un paquet de pistes. J'ai une petite pensée pour mon copain Philou, là, il serait content. Lui qui voudrait faire plein de chemins, là, ben, à mon avis, tu peux seulement venir. Parfois, je me sens comme dans un remake du film « Seul au monde », mais dans une version grand luxe. C'est incroyable de se retrouver dans des endroits où le sentiment de solitude se mêle à un confort exceptionnel. Et toi, tu aimes ces moments où tu te sens seul au monde, tout en étant en parfaite harmonie avec ton environnement ? Allez, partage-moi en commentaire les moments où tu as vécu cette sensation, cette évasion où le monde t'appartenait, même juste pour un instant. C'était où ? C'était quand ? Vas-y, raconte. Bon, soyons clair, pour rouler, c'est bien. Non, mais il y a des moments, sérieux, qui pourraient être presque dans la savane, tu vois. Je te le redis, mais tu t'en rappelles, si vous y pensez, vous cliquez, vous likez, vous partagez. Alors, je ne sais pas, je te le dis, franchement, si un jour, je vais gagner un plein d'essence avec YouTube, ça m'étonne, mais enfin bon, si un jour d'aventure, ça pouvait me payer un plein, non, enfin un plein, oui. Et puis alors, des pneus, hein, je vois, tu sais que j'en rentre entre ma tonneau. Alors, plus tu cliques, plus tu partages, mieux c'est faire référencer, mieux la vidéo est vue, voilà. Bon, pour l'instant, j'ai déjà gagné 0. Ouais, c'est un point de départ, hein, parce qu'après 0, il y a 1. Bon, alors, vu, ce qui donne, je ne sais plus, c'est quelques centimes par milliers de vues, alors. Bon, je suis allée noire, hein, donc tu vois, je n'aurai certainement jamais rien, mais bon, je peux le dire au courant où, voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est la rivière Almonte, un cours d'eau important. En temps normal, il se jette dans le fleuve Tarot, celui que je t'ai présenté un petit peu avant. Mais je vais quand même bien placer la moto, parce qu'il y a un gros dévers et avec la béquille, après, tu vois, c'est pas cool pour la relever. Bon, j'ai un peu l'impression que ça fait un peu comme une gorge, voilà, bon, ça m'a l'air un peu, enfin, non, un peu, non, soyons clairs, carrément asséché, voilà. Et voilà, ma petite machine. Bon, un grand merci à ma fidèle maîtresse de me traîner, là, comme ça, avec tout le bord, là, c'est très gentil. Bon, je sais pas toi, mais tout ce soleil et ce ciel bleu, ça me donnerait bien un peu de soif. Et je me demande si j'irais pas boire une petite bière. Bon, là, par contre, dans le coin, c'est pas gagné, hein, enfin, pas tout de suite, hein. Il va falloir attendre de trouver peut-être un bled, hein, quand même. Bon, alors voilà, un joli petit village qui se profile à l'horizon. Et donc, on va aller voir s'il y a moyen de boire un coup. Ah, t'as vu, il y a encore des grues, là-haut. Des grues des cigognes. J'ai pas déjà dit des grues aussi tout à l'heure, je crois, bon. Ouais, 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 dis donc. Bon, alors, est-ce qu'il va y avoir âme qui vive avec un bar ? Alors, hein, ça m'a l'air mal engagé, hein, je veux rien dire, mais... Voilà, vache. Ou alors, je ne trouve, je ne sais pas trouver les centres-villes, ou il n'y a pas de centre-ville, du tout, hein. Allez, on va chercher un peu, quand même. Bon, quand je leur ai fait défaut le tour du bled, hein, il va bien avoir quelque chose qui va se passer. Tiens, tu as envie de passer à gauche pour une fois. Voilà. Non, mais sérieux, ils font comment quand ils veulent boire un coup, les gens, là, et ils vont à un autre village, alors ? Ah, 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 je vois des tas. Bon, c'est bon, ça. Donc, à l'heure-là, pas pousser la moto. Oh, je veux rentrer chez les gens, puis c'est tout, quoi. Allez, ya, ça va aller, ça va aller. Et ça passe. Bon, alors, par où on va, au bar ? Eh ben, voilà. Génial, regarde ça, si je vais être bien, dis donc. Bon, je suis un peu au mieux de la route, mais... Ils ne doivent pas bien passer, là, quand même. Il n'y a personne, il faut arrêter, hein. Les routes sinueuses qui mènent à ce charmant village m'ont donné soif, mais aussi invitent à l'aventure. Et je dois dire que ce petit cocon est une bonne escale sur ma route à la découverte des petites merveilles de l'Espagne. Bon, ben voilà, c'est l'heure de la petite pause. C'est à relever ça. Bon, alors, petit village, plutôt sympathique. Et pour que le motard heureux reste heureux, il va boire un coup. Alors, je bois un coup à votre santé, à tous. Merci encore à tous les abonnés de la chaîne et à tous ceux qui mettent des petits commentaires. Merci à vous. Berso Cana. Bon, eh bien, écoute, c'est bien. C'est là où je vais. Hop. Moi, je te le dis tout net, j'adore cette très gérante. Vraiment, c'est... À rouler, c'est vraiment sympa. Ah, au pire, alors, là, le panorama, hein. Ah ouais, c'est vraiment... Les grands espaces, c'est quand même pas compliqué, hein. Que dire de plus sur cette journée extraordinaire que je n'ai pas déjà exprimée. Ce qui me fascine le plus, c'est cette liberté unique de rouler pendant des heures, presque seul sur la route, en parfaite harmonie avec mes pensées. En visionnant les images de cette journée, je me vois libre, insouciant, joueur comme un enfant, et je sens bien en moi une effervescence, des étoiles plein les yeux et une énergie électrisante dans l'air. Mais plus qu'une simple effervescence, c'est une flamme qui s'allume, ravivant en moi cette envie irrésistible de chevaucher à nouveau mon cheval fouilleux et de repartir à l'aventure. J'aime vous partager ces moments, vous privilégier, vous me le rendez bien dans vos commentaires. Et je vous en remercie. Bon, très sérieusement, cette région-là, c'est le paradis de la moto. Non, mais je suis enquillé, je ne sais combien de kilomètres, là, il n'y a quasiment personne. Enfin, personne. Les routes sont... Alors, il y a des portions qui sont moins d'un que d'autres, c'est sûr. Mais enfin, la plupart du temps, les routes sont vraiment nickel. Alors, regarde ça, c'est des billards pour rouler, là, mais... Ah ben, c'est un grand bonheur, vraiment... Alors, en plus, je te dis franchement, le terrain de jeu, il est grand, là. Ah non, vraiment, c'est... C'est vraiment génial, hein. D'ailleurs, pour info, je suis sur la CC129. Donc, bon, après, je pense que ça se contrôle pas si le monde sur Google Maps qu'autre chose, hein, mais... Non, mais il faut faire des routes, là, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un truc de mal à cette mouton. Oh la vache, bon c'est physique quand même, donc il y est comme ça là, c'est grand bonheur. En plus le cadre, le décor, la température, le ciel, le soleil, mais enfin c'est pas possible. Oh la la, amis motards, viens là, c'est géant, voilà ! Bon bah allez je crois que je vais arriver à mon hôtel d'ici, d'ici peu. Ouais apparemment dans une minute exactement. Voilà bah écoute, je vais aller me poser ma vie carcasse dans un plumard ce soir là. Ça va me perdre du bien, je vais pouvoir me laver parce que la lingette bébé c'est bien, je veux pas dire le contraire, mais enfin bon, on va pas en faire ça non plus. Allez génial, petit village, superbe, où est-ce que je vais ? Euh bon bah je ne sais pas, voilà, alors je vais regarder. Ah ouais je te fais encore quelques petites vues parce que c'est le petit village typique espagnol, voilà, on qui connaît bien l'Espagne maintenant, je t'explique hein. Et bien un charmant petit village avec une petite place très sympa. Là j'ai transformé la moto en étendage en espérant que ça sèche un peu parce qu'il faut bien faire un peu de laissue de temps en temps quand même. Bon alors je suis un peu tout seul au resto mais c'est pas grave. Je commence par l'entrée, un petit verre de vin et puis voilà le resto tu vois. Je suis vraiment tout seul mais en tout cas je vais bien manger et je vais me faire plaisir. Lune d'hôtels, repas sympa et demain hop c'est reparti. Berzo Cana est situé près de la chaîne de montagne des Montes de Toledo et font d'ailleurs partie de la cordillère ibérique. Certaines comme Pico ou le Erca culmine à environ 1600 mètres ou d'autres plus modestes comme la Riscala à 1400 mètres. Voilà, j'espère t'avoir fait un peu rêver avec tous ces beaux paysages et surtout t'avoir donné l'envie de toi aussi sauter sur un autre cheval fouilleux pour partir découvrir nos régions. Car tu vois l'aventure c'est pas forcément au bout du monde. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501